Musique Musique 176ème nuit Cire, le barbier continua de parler dans ses termes. Histoire du cinquième frère du barbier Tant que vécu notre père, Al-Nachar fut très paresseux. Au lieu de travailler pour gagner sa vie, il n'avait pas honte de la demander le soir et de vivre le lendemain de ce qu'il avait reçu. Notre père mourut accablé de vieillesse et nous laissa pour tout bien 700 drachmes d'argent. Nous partageâmes également, de sorte que chacun en eut 100 pour sa part. Al-Nachar, qui n'avait jamais possédé tant d'argent à la fois, se trouva fort embarrassé sur l'usage qu'il en ferait. Il se consulta longtemps lui-même là-dessus et il se détermina enfin à les employer en verre, en bouteille et autres pièces de verre qu'il alla chercher chez un gros marchand. Il mit le tout dans un panier à jour et choisit une fort petite boutique où il s'assit, le panier devant lui, et le dos appuyé contre le mur en attendant qu'on vint acheter sa marchandise. Dans cette attitude, les yeux attachés sur son panier, il se mit à rêver et dans sa rêverie, il prononça les paroles suivantes assez haut pour être entendu d'un tailleur qu'il avait pour voisin. « Ce panier, dit-il, me coûte 100 drachmes et c'est tout ce que j'ai au monde. J'en ferai bien 200 drachmes en le vendant en détail et de ces 200 drachmes que j'emploierai encore en verrerie, j'en ferai 400 et ainsi j'amasserai par la suite du temps 4000 drachmes. De 4000 drachmes, j'irai aisément jusqu'à 8. Quand j'en aurai 10 000, je laisserai aussitôt la verrerie pour me faire joyer. Je ferai commerce de diamants, de perles et de toutes sortes de pierreries. Possédant alors des richesses à souhait, j'achèterai une belle maison, de grandes terres, des esclaves, des eunuques, des chevaux. Je ferai bonne chère et du bruit dans le monde. Je ferai venir chez moi tout ce qui se trouvera dans la ville de joueurs d'instruments, de danseurs et de danseuses. Je n'en demeurerai pas là et j'amasserai, s'il plaît à Dieu, jusqu'à 100 000 drachmes. Lorsque je me verrai riche de 100 000 drachmes, je m'estimerai autant qu'un prince et j'enverrai demander en mariage la fille du grand vizir, en faisant représenter à ce ministre que j'aurai entendu dire des merveilles de la beauté, de la sagesse, de l'esprit et de toutes les autres qualités de sa fille. Et enfin, que je lui donnerai mille pièces d'or pour la première nuit de nos noces. Si le vizir était assez malhonnête pour me refuser sa fille, ce qui ne saurait arriver, j'irai l'enlever à sa barbe et l'amènerai chez moi malgré lui. Dès que j'aurai épousé la fille du grand vizir, je lui achèterai dix eunuques noires, des plus jeunes et des mieux faits. Je m'habillerai comme un prince et monté sur un beau cheval qui aura une selle de fin or avec une housse d'étoffe d'or relevée de diamants et de perles, je marcherai par la ville accompagnée d'esclaves devant et derrière moi et me rendrai à l'hôtel du vizir, aux yeux des grands et des petits qui me feront de profondes révérences. En descendant chez le vizir au pied de son escalier, je monterai au milieu de mes gens, rangés en deux fils à droite et à gauche et le grand vizir, en me recevant comme son gendre, me cèdera sa place et se mettra au-dessous de moi pour me faire plus d'honneur. Si cela arrive, comme je l'espère, deux de mes gens auront chacun une bourse de mille pièces d'or que je leur aurai fait apporter. J'en prendrai une et la lui présentant. « Voilà, lui dirai-je, les mille pièces d'or que j'ai promises pour la première nuit de mon mariage. » Et lui offrant l'autre, « Tenez, » ajouterai-je, « Je vous en donne encore autant pour vous marquer que je suis un homme de parole et que je donne plus que je ne promets. » Après une action comme celle-là, on ne parlera dans le monde que de ma générosité. Je reviendrai chez moi avec la même pompe. Ma femme m'enverra complimenter de sa part par quelques officiers sur la visite que j'aurais faite au vizir, son père. Je n'en aurai l'officier d'une belle robe et je le renverrai avec un riche présent. Si elle s'avise de m'en envoyer un, je ne l'accepterai pas et je congédierai le porteur. Je ne permettrai pas qu'elle sorte de son appartement pour quelque cause que ce soit, que j'en sois averti. Et quand je voudrai bien y entrer, ce sera d'une manière qui lui imprimera du respect pour moi. Enfin, il n'y aura pas de maison mieux réglée que la mienne. Je serai toujours habillée richement. Lorsque je me retirerai avec elle le soir, je serai assis à la place d'honneur où j'affecterai un air grave sans tourner la tête à droite ou à gauche. Je parlerai peu. Et pendant que ma femme, belle comme la pleine lune, demeurera debout devant moi avec tous ses atours, je ne ferai pas semblant de la voir. Ces femmes qui sont autour d'elle me diront « Notre cher Seigneur et Maître, voilà votre épouse, votre humble servante devant vous. Elle attend que vous la caressiez. Et elle est bien mortifiée de ce que vous ne daignez pas seulement la regarder. Elle est fatiguée d'être si longtemps debout. Dites-lui au moins de s'asseoir. » Je ne répondrai rien à ses discours, ce qui augmentera leurs surprises et leurs douleurs. Elles se jetteront à mes pieds et après qu'elles y auront demeuré un temps considérable à me supplier de me laisser fléchir, je lèverai enfin la tête et jatterai sur elle un regard distrait. Puis je me remettrai dans la même attitude. Dans la pensée qu'elles auront que ma femme ne sera pas assez bien ni assez proprement habillée, elles l'amèneront dans son cabinet pour la faire changer d'habit. Et moi, cependant, je me lèverai de mon côté et prendrai un habit plus magnifique que celui d'auparavant. Elles reviendront une seconde fois à la charge. Elles me tiendront le même discours. Et je me donnerai le plaisir de ne pas regarder ma femme jusqu'à ce qu'elle m'ait prié et sollicité avec autant d'insistance et aussi longtemps que la première fois. Je commencerai dès le premier jour de mes noces à lui apprendre de quelle manière je prétends en user avec elle le reste de sa vie. La sultane Cheherazade se tut à ses paroles à cause du jour qu'elle vit paraître. Elle reprit la suite de son discours le lendemain et dit au sultan des Indes 177e nuit Sire, le barbier babillard poursuivit ainsi l'histoire de son cinquième frère. Après les cérémonies de nos noces femme du grand vizir et j'en aurai la joie au cœur. Sa mère viendra me trouver me baisera les mains avec respect et me dira Seigneur car elle n'osera pas m'appeler son gendre de peur de me déplaire en me parlant si familièrement. Je vous supplie de ne pas dédaigner de regarder ma fille et de vous approcher d'elle. Je vous assure qu'elle ne cherche qu'à vous plaire et qu'elle vous aime de toute son âme. Mais ma belle-mère aura beau me parler je ne lui répondrai pas une syllabe et je demeurerai ferme dans ma gravité. Alors elle se jettera à mes pieds me les baisera plusieurs fois et me dira Seigneur serait-il possible que vous soupçonnassiez la sagesse de ma fille ? Je vous assure que je l'ai toujours eu devant mes yeux et que vous êtes le premier homme qui l'ait jamais vu en face. Cessez de lui causer une si grande mortification. Faites-lui la grâce de la regarder de lui parler et de la fortifier dans la bonne intention qu'elle a de vous satisfaire en toutes choses. Tout cela ne me touchera point. Ce que voyant ma belle-mère elle prendra un verre de vin et le mettant à la main de sa fille mon épouse Allez ! le dira-t-elle Présentez-lui vous-même ce verre de vin il n'aura peut-être pas la cruauté de le refuser d'une si belle main. Ma femme viendra avec le verre demeurera debout et toute tremblante devant moi lorsqu'elle verra que je ne tournerai point la vue de son côté et que je persisterai à la dédaigner elle me dira les larmes aux yeux Mon cœur ma chère âme mon aimable Seigneur je vous conjure par les faveurs dont le ciel vous comble de me faire la grâce de recevoir ce verre de vin de la main de votre très humble servante. Je me garderai bien de la regarder encore et de lui répondre Mon charmant époux continuera-t-elle en redoublant ses pleurs et en m'approchant le verre de la bouche je ne cesserai pas que je n'ai obtenu que vous buviez Alors fatiguée de ses prières je lui lancerai un regard terrible et lui donnerai un bon soufflet sur la joue en la repoussant du pied si vigoureusement qu'elle ira tomber bien au-delà du sofa. Mon frère était tellement absorbé dans ses visions chimériques qu'il représenta l'action avec son pied comme si elle eut été réelle et par malheur il en frappa si rudement son panier plein de verreries qu'il le jeta du haut de sa boutique dans la rue de manière que toute la verrerie fut brisée en mille morceaux. Le tailleur son voisin qui avait entendu son discours extravagant fit un grand éclat de rire lorsqu'il vit tomber le panier Oh ! que tu es un indigne homme dit-il à mon frère ne devrais-tu pas mourir de honte de maltraiter ainsi une jeune épouse qui ne t'a donné aucun sujet de te plaindre d'elle il faut que tu sois bien brutale pour mépriser les pleurs et les charmes d'une si aimable personne si j'étais à la place du grand vizir ton beau-père je te ferais donner cent coups de nerfs de bœuf et te ferais promener par la ville avec l'éloge que tu mérites mon frère à cet accident si funeste pour lui rentra en lui-même et voyant que c'était par son orgueil insupportable qu'il lui était arrivé il se frappa le visage déchira ses habits et se mit à pleurer en poussant des cris qui firent bientôt assembler les voisins et arrêter les passants qui allaient à la prière du midi comme c'était un vendredi il y avait plus de monde que les autres jours les uns eurent pitié d'al-nachar et les autres ne firent que rire de son extravagance cependant la vanité qu'il s'était mis en tête s'était dissipée avec son bien et il pleurait encore son sort amèrement lorsqu'une dame de considération montée sur une mule richement caparassonnée vint à passer par là l'état où elle vit mon frère excita sa compassion elle demanda qui elle était et ce qui l'avait à pleurer on lui dit seulement que c'était un pauvre homme qui avait employé le peu d'argent qu'il possédait à l'achat d'un panier de verrerie que ce panier était tombé et que toute la verrerie s'était cassée aussitôt la dame se tourna du côté d'un eunuque qui l'accompagnait donnez-lui dit-elle ce que vous avez sur vous le nuque obéit et mit entre les mains de mon frère une bourse de 500 pièces d'or Al-Nachar pensa mourir de joie en la recevant il donna mille bénédictions à la dame et après avoir fermé sa boutique où sa présence n'était plus nécessaire il s'en alla chez lui il faisait de profondes réflexions sur le grand bonheur qu'il venait de lui arriver lorsqu'il entendit frapper à sa porte avant que d'ouvrir il demanda qui frappait et ayant reconnu à la voix que c'était une femme il ouvrit mon fils lui dit-elle j'ai une grâce à vous demander voilà le temps de la prière je voudrais bien me laver pour être en état de l'affaire laissez-moi s'il vous plaît rentrer chez vous et me donner un vase d'eau mon frère envisagea cette femme et vit que c'était une personne déjà fort avancée en âge quoi qu'il ne l'a connu point il ne laissa pas de lui accorder ce qu'elle lui demandait il lui donna un vase plein d'eau ensuite il reprit sa place et toujours occupé de sa dernière aventure il mit son or dans une espèce de bourse longue et étroite propre à porter à sa ceinture la vieille pendant ce temps-là fit sa prière et lorsqu'elle eut achevé elle vint trouver mon frère se prosterna deux fois en frappant la terre de son front comme si elle eut voulu prier Dieu puis s'étant relevé elle lui souhaita toutes sortes de biens l'aurore dont la clarté commençait à paraître obligea Cheïrasade à s'arrêter en cet endroit la nuit suivante elle reprit ainsi son discours en faisant toujours parler le barbier 178ème nuit la vieille la vieille souhaita toutes sortes de biens à mon frère et le remercia de son honnêteté comme elle était habillée assez pauvrement et qu'elle s'humilait fort devant lui il crut qu'elle lui demandait l'aumône et il lui présenta deux pièces d'or la vieille se retira en arrière avec surprise comme si mon frère lui eût fait une injure grand Dieu lui dit-elle que veut dire ceci serait-il possible Seigneur que vous me prissiez pour une de ces misérables qui font profession d'entrer ardiment chez des gens pour leur demander l'aumône reprenez votre argent je n'en ai pas besoin Dieu merci j'appartiens à une jeune dame de cette ville qui est pour vue d'une beauté charmante et qui est avec cela très riche elle ne me laisse manquer de rien mon frère ne fut pas assez fin pour s'apercevoir de l'adresse de la vieille qui n'avait refusé les deux pièces d'or que pour en attraper davantage il lui demanda si elle ne pourrait pas lui procurer l'honneur de voir cette dame très volontiers lui répondit-elle elle sera bien aise de vous épouser et de vous mettre en possession de tous ses biens en vous faisant maître de sa personne prenez votre argent et suivez-moi ravi d'avoir trouvé une grosse somme d'argent et presque aussitôt une femme belle et riche il ferma les yeux à toute autre considération il prit les 500 pièces d'or et se laissa conduire par la vieille elle marcha devant lui et il la suivit de loin jusqu'à la porte d'une grande maison où elle frappa il la rejoignit dans le temps qu'une jeune esclave grecque ouvrait la vieille le fit entrer le premier et passer au travers d'une cour toute pavée et l'introduisit dans une salle dont l'ameublement le confirma dans la bonne opinion qu'on lui avait fait concevoir de la maîtresse de la maison pendant que la vieille alla avertir la jeune dame il s'assit et comme il avait chaud il ôta son turban et le mit près de lui il vit bientôt rentrer la jeune dame qui le surprit bien plus par sa beauté que par la richesse de son habillement il se leva dès qu'il l'aperçut la dame le pria d'un air gracieux de prendre sa place en s'assayant près de lui elle lui marqua bien de la joie de le voir et après lui avoir dit quelques douceurs nous ne sommes pas ici assez commodément ajouta-t-elle venez donnez-moi la main à ces mots elle lui présenta la sienne et le mena dans une chambre écartée où elle s'entretint encore quelque temps avec lui puis elle le quitta en lui disant demeurez je suis à vous dans un moment il attendit mais au lieu de la dame un grand esclave noir arriva le sabre à la main et regardant mon frère d'un oeil terrible que fais-tu ici lui dit-il fièrement Al-Nachar à cet aspect fut tellement saisi de peur qu'il n'eut pas la force de répondre l'esclave le dépouilla lui enleva l'or qu'il portait et lui déchargea plusieurs coups de sabre dans les chairs seulement le malheureux en tomba par terre où il resta sans mouvement quoi qu'il eut encore l'usage de ses sens le noir le croyant mort demanda du sel l'esclave grec en apporta plein un grand bassin ils en frottèrent les plaies de mon frère qui eut la présence d'esprit malgré la douleur cuisante qu'il souffrait de ne donner aucun signe de vie le noir et l'esclave grec s'étant retiré la vieille qui avait fait tomber mon frère dans le piège vint le prendre par les pieds et le traîna jusqu'à une trappe qu'elle ouvrit elle le jeta dedans et il se trouva dans un lieu souterrain avec plusieurs corps de gens qui avaient été assassinés il s'en aperçut dès qu'il fut revenu à lui car la violence de sa chute lui avait ôté le sentiment le sel dont ses plaies avaient été frottées lui conserva la vie il reprit peu à peu assez de force pour se soutenir et au bout de deux jours ayant ouvert la trappe durant la nuit et remarqué dans la cour un endroit propre à se cacher il y demeura jusqu'à la pointe du jour alors il vit paraître la détestable vieille qui ouvrit la porte de la rue et partit pour aller chercher une autre proie afin qu'elle ne le vit pas il ne sortit de ce coupe-gorge que quelques moments après elle et il vint se réfugier chez moi où il m'apprit toutes les aventures qui lui étaient arrivées en si peu de temps au bout d'un mois il fut parfaitement guéri de ses blessures par les remèdes souverains que je lui fis prendre il résolut de se venger de la vieille qui l'avait trompée si cruellement pour cet effet il fit une bourse assez grande pour contenir cinq cents pièces d'or mais au lieu d'or il la remplit de morceaux de verre Sheherazade en achevant ces derniers mots s'aperçut qu'il était jour elle n'en dit pas davantage cette nuit mais le lendemain elle poursuivit de cette sorte l'histoire d'Al-Nachar 179ème nuit mon frère continua le barbier attacha le sac de verre autour de lui avec sa ceinture se déguisa en vieille et prit un sabre qu'il cacha sous sa robe un matin il rencontra la vieille qui se promena déjà par la ville en cherchant l'occasion de jouer un mauvais tour à quelqu'un il l'aborda et contrefaisant la voix d'une femme n'auriez-vous pas lui dit-il un trébuchet à me prêter je suis une femme de Perse nouvellement arrivée j'ai apporté de mon pays cinq cents pièces d'or je voudrais bien voir si elles sont de poids bonne femme lui répondit la vieille vous ne pouviez mieux vous adresser qu'à moi venez vous n'avez qu'à me suivre je vous mènerai chez mon fils qui est changeur il se fera un plaisir de vous l'époser lui-même pour vous en épargner la peine ne perdons pas de temps afin de le trouver avant qu'il aille à sa boutique mon frère l'a suivi jusqu'à la maison où elle l'avait introduit la première fois et la porte fut ouverte par l'esclave grec la vieille mena mon frère dans la salle où elle lui dit d'attendre un moment qu'elle allait faire venir son fils le prétendu fils parut sous la forme d'un vilain esclave noir maudite vieille dit-il à mon frère lève-toi et me suis en disant ces mots il marcha devant pour le mener au lieu où il voulait le massacrer Al-Najar se leva le suivit et tirant son sabre de dessous sa robe il le lui déchargea sur le cou par derrière si adroitement qu'il lui abattit la tête il la prit aussitôt d'une main et de l'autre il traîna le cadavre jusqu'au lieu souterrain où il le jeta avec la tête l'esclave grec accoutumé à ce manège se fit bientôt voir avec le bassin plein de sel et quand elle vit Al-Najar le sabre à la main et qui avait quitté le voile dont il s'était couvert le visage elle laissa tomber le bassin et s'enfuit mon frère courant plus fort qu'elle la joignit et lui fit voler la tête de dessus les épaules la méchante vieille a couru au bruit et il se saisit d'elle avant qu'elle eut le temps de lui échapper perfide s'écria-t-il me reconnais-tu ? hélas seigneur répondit-elle en tremblant qui êtes-vous ? je ne me souviens pas de vous avoir jamais vu je suis dit-il celui chez qui tu entras l'autre jour pour te laver et faire ta prière d'hypocrite t'en souviens-t-il ? alors elle se mit à genoux pour lui demander pardon mais il la coupa en quatre pièces il ne restait plus que la dame qui ne savait rien de ce qui venait de se passer chez elle il la chercha et la trouva dans une chambre où elle pensa s'évanouir quand elle le vit paraître elle lui demanda la vie et il eut la générosité de la lui accorder madame lui dit-il comment pouvez-vous être avec des gens aussi méchants que ceux dont je viens de me venger si justement j'étais lui répondit-elle la femme d'un honnête marchand et la maudite vieille dont je ne connais pas la méchanceté me venait voir quelquefois madame me dit-elle un jour nous avons de belles noces chez nous vous y prendriez beaucoup de plaisir si vous vouliez nous faire l'honneur de vous y trouver je me laissais persuader je pris mon plus bel habit avec une bourse de 100 pièces d'or je la suivis elle me mena dans cette maison où je trouvais ce noir qui me retint par force et il y a trois ans que j'y suis avec bien de la douleur de la manière dont ce détestable noir se gouvernait reprit mon frère il faut qu'il ait amassé bien des richesses il y en a tant repartit-elle que vous serez riches à jamais si vous pouvez les emporter suivez-moi et vous les verrez elle conduisit Alnachar dans une chambre où elle lui fit voir effectivement plusieurs coffres pleins d'or qu'il considéra avec une admiration dont il ne pouvait revenir allez dit-elle et amenez assez de monde pour emporter tout cela mon frère ne se le fit pas dire deux fois il sortit et eut bientôt rassemblé dix hommes il les ramena avec lui et en arrivant à la maison il fut fort étonné de trouver la porte ouverte mais il le fut bien davantage lorsqu'étant entré dans la chambre où il avait vu les coffres il n'en trouva pas un seul la dame plus rusée et plus diligente que lui les avait fait enlever et avait disparu elle-même au défaut des coffres et pour ne pas s'en retourner les mains vides il fit emporter tout ce qu'il put trouver de meubles dans les chambres et dans les gardes-meubles où il y en avait beaucoup plus qu'il ne lui en fallait pour le dédommager des 500 pièces d'or qui lui avaient été volées mais en sortant de la maison il oublia de fermer la porte les voisins qui avaient reconnu mon frère et vu les porteurs aller et venir coururent avertir le juge de police de ce déménagement qui leur avait paru suspect Al-Nachar passait la nuit assez tranquillement mais le lendemain matin comme il sortait du logis il rencontra à sa porte 20 hommes des gens du juge de police qui se saisirent de lui « Venez avec nous » lui dirent-ils « Notre maître veut vous parler » Mon frère les pria d'attendre un moment et leur offrit une somme d'argent pour qu'ils le laissassent échapper mais au lieu de l'écouter ils le lièrent et le forçèrent de marcher avec eux ils rencontrèrent dans une rue un ancien ami de mon frère qui les arrêta et s'informa d'eux pour quelle raison ils l'emmenaient il leur proposa même une somme considérable pour le lâcher et rapportait au juge de police qu'ils ne l'avaient pas trouvé mais ils ne purent rien obtenir d'eux et ils emmenèrent Al-Nachar au juge de police Chez Eirazade cessa de parler en cet endroit parce qu'elle remarqua qu'il était jour la nuit suivante elle reprit le fil de sa narration et dit au sultan des Indes cent quatre-vingtième nuit Sire quand les gardes poursuivit le barbier eurent conduit mon frère devant le juge de police ce magistrat lui dit je vous demande où vous avez pris tous les meubles que vous fîtes porter hier chez vous Seigneur répondit Al-Nachar je suis prêt à vous dire la vérité mais permettez-moi auparavant d'avoir recours à votre clémence et de vous supplier de me donner votre parole qu'il ne me sera rien fait je vous la donne répliqua le juge alors mon frère lui raconta sans déguisement tout ce qui lui était arrivé et tout ce qu'il avait fait depuis que la vieille était venue faire sa prière chez lui jusqu'à ce qu'il ne trouva plus la jeune dame dans la chambre où il l'avait laissée après avoir tué le noir l'esclave grec et la vieille à l'égard de ce qu'il avait fait emporter chez lui il supplia le juge de lui en laisser au moins une partie en compensation des 500 pièces d'or qu'on lui avait volées le juge sans rien promettre à mon frère envoya chez lui quelques-uns de ses gens pour enlever tout ce qu'il y avait et lorsque l'on eut apporté qu'il n'y restait plus rien et que tout avait été mis dans le garde-meuble il commanda aussitôt à mon frère de sortir de la ville et de n'y revenir de sa vie parce qu'il craignait que s'il y demeura il n'alla se plaindre de son injustice au calife cependant Al-Nachar obéit à l'ordre sans murmurer et sortit de la ville pour se réfugier dans une autre en chemin il fut rencontré par des voleurs qui le dépouillèrent et le mirent nu comme la main je n'eus pas plutôt appris cette fâcheuse nouvelle que je pris un habit et allais le trouver où il était après l'avoir consolé le mieux qu'il me fut possible je le ramonnais et le fis entrer secrètement dans la ville où j'en eus autant de soin que de ses autres frères histoire du sixième frère du barbier l'histoire de mon sixième frère appelée chaque abac aux lèvres fendues est la dernière à vous raconter il avait eu d'abord l'industrie de bien faire valoir les cent drachmes d'argent qu'il avait eu en partage de même que ses autres frères de sorte qu'il s'était vu fort à son aise mais un revers de fortune le réduisit à la nécessité de demander sa vie il s'en acquittait avec adresse et il s'étudiait surtout à se procurer l'entrée des grandes maisons par l'entremise des officiers et des domestiques pour avoir un libre accès auprès des maîtres et s'attirer leur compassion un jour qu'il passait devant un hôtel magnifique dont la porte élevée laissait voir une cour très spacieuse où il y avait une foule de domestiques il s'approcha de l'un d'entre eux et lui demanda à qui appartenait cet hôtel bonhomme lui répondit le domestique d'où venez-vous pour me faire cette demande tout ce que vous voyez ne vous fait-il pas connaître que c'est l'hôtel d'un barmecide mon frère à qui la générosité et la libéralité des barmecides étaient connus s'adressa au portier car il y en avait plus d'un et les pria de lui donner l'aumône entrez lui dirent-ils personne ne vous en empêche et adressez-vous vous-même au maître de la maison il vous renverra content mon frère ne s'attendait pas à tant d'honnêteté il en remercia les portiers et entra avec leur permission dans l'hôtel qui était si vaste qu'il mit beaucoup de temps à gagner l'appartement du barmecide il pénétra enfin jusqu'à un grand bâtiment en carré d'une très belle architecture et entra par un vestibule qui lui fit découvrir un jardin des plus propres avec des allées de cailloux de différentes couleurs qui réjouissaient la vue les appartements d'en bas qui régnaient alentour étaient presque tous à jour ils se fermaient avec de grands rideaux pour garantir du soleil et on les ouvrait pour prendre le frais quand la chaleur était passée un lieu si agréable aurait causé de l'admiration à mon frère s'il eût eu l'esprit plus content qu'il ne l'avait il avança et entra dans une salle richement meublée et ornée de peintures à feuillages d'or et d'azur où il aperçut un homme vénérable avec une longue barbe blanche assis sur un sofa à la place d'honneur ce qui lui fit juger que c'était le maître de la maison en effet c'était le seigneur barmecide lui-même qui lui dit d'une manière obligeante qu'il était le bienvenu et lui demanda ce qu'il souhaitait « Seigneur » lui répondit mon frère ben n'ère à lui faire pitié je suis un pauvre homme qui ait besoin de l'assistance de personnes puissantes et généreuses comme vous il ne pouvait mieux s'adresser qu'à ce seigneur qui était recommandable par mille belles qualités le barmecide parut étonné de la réponse de mon frère et portant ses deux mains à son estomac comme pour déchirer son habit en signe de douleur est-il possible s'écria-t-il que je sois à Bagdad et qu'un homme tel que vous soit dans la nécessité que vous dites voilà ce que je ne puis souffrir à ces démonstrations mon frère prévenu qu'il allait lui donner une marque singulière de sa libéralité lui donna mille bénédictions et lui souhaita toutes sortes de biens il ne sera pas dit reprit le barmecide que je vous abandonne et je ne prétends pas non plus que vous m'abandonniez seigneur répliqua mon frère je vous jure que je n'ai rien mangé d'aujourd'hui est-il bien vrai repartit le barmecide que vous soyez agent à l'heure qu'il est hélas le pauvre homme il meurt de faim hola garçon ajouta-t-il en élevant la voix qu'on apporte vite le bassin et l'eau que nous nous lavions les mains quoique aucun garçon ne parut et que mon frère ne vit ni bassin ni eau le barmecide néanmoins ne laissa pas de se frotter les mains comme si quelqu'un eut versé de l'eau dessus et en faisant cela il disait à mon frère approchez donc lavez-vous avec moi Chacabac jugea bien par là que le seigneur barmecide aimait à rire et comme il entendait lui-même la raillerie et qu'il n'ignorait pas la complaisance que les pauvres doivent avoir pour les riches s'ils en veulent tirer bon parti il s'approcha et fit comme lui allons dit alors le barmecide qu'on apporte à manger et qu'on ne fasse point attendre en achevant ses paroles quoiqu'on eut rien apporté il commença de faire comme s'il eût pris quelque chose dans un plat de porter à sa bouche et de mâcher à vide en disant à mon frère mangez mon hôte je vous prie agissez aussi librement que si vous étiez chez vous mangez donc pour un homme affamé il me semble que vous faites la petite bouche pardonnez-moi seigneur lui répondit Chacabac en imitant parfaitement ses gestes vous voyez que je ne perds pas de temps et que je fais assez bien mon devoir que dites-vous de ce pain reprit le barmecide ne le trouvez-vous pas excédent ? ah seigneur repartit mon frère qui ne voyait pas plus de pain que de viande jamais je n'en ai mangé de si blanc ni de si délicat mangez-en donc tout votre sou répliqua le seigneur barmecide je vous assure que j'ai acheté cinq cent pièces d'or à la boulangère qui me fait de si bon pain Cheherazade voulait continuer mais le jour qui paraissait l'obligea de s'arrêter à ses dernières paroles la nuit suivante elle poursuivit de cette manière cent quatre-vingt-unième nuit le barmecide dit le barbier après avoir parlé de l'esclave sa boulangère et vanté son pain que mon frère ne mangeait qu'en idée s'écria garçon apporte-nous un autre plat mon bras vôtre dit-il à mon frère encore qu'aucun garçon n'eût paru goûtez de ce nouveau mai et me dites si jamais vous avez mangé du mouton cuit avec du blé mondé qui fut mieux accommodé que celui-là il est admirable lui répondit mon frère aussi je m'en donne comme il faut que vous me faites plaisir reprit le seigneur barmecide je vous conjure par la satisfaction que j'ai de vous voir si bien mangé de ne rien laisser de ce mai puisque vous le trouvez si fort à votre goût peu de temps après il demanda une oie à la sauce douce accommodée avec du vinaigre du miel des raisins secs des pois chiches et des figues sèches ce qui fut apporté comme le plat de viande de mouton l'oie est bien grasse dit le barmecide mangez-en seulement une cuisse et une aile il faut ménager votre appétit car il nous revient beaucoup d'autres choses effectivement il demanda plusieurs autres plats de différentes sortes dont mon frère en mourant de faim continua de faire semblant de manger mais ce qu'il vanta plus que tout le reste fut un agneau nourri de pistaches qui leur donna conservi et qui fut servi de même que les plats précédents oh pour ce mets dit le seigneur barmecide c'est un mets dont on ne mange point ailleurs que chez moi je veux que vous vous en rassasiez en disant cela il fit comme s'il eut eu un morceau à la main en l'approchant de la bouche de mon frère tenez lui dit-il avalez cela vous allez juger si j'ai tort de vous vanter ce plat mon frère allongea la tête ouvrit la bouche finit de prendre le morceau de le mâcher et de l'avaler avec un extrême plaisir je savais bien reprit le barmecide que vous le trouveriez bon rien au monde n'est plus exquis repartit mon frère franchement c'est une chose délicieuse que votre table qu'on apporte à présent le ragoût s'écria le barmecide je crois que vous n'en serez pas moins content que de l'agneau et bien qu'en pensez-vous il est merveilleux répondit Chakabak on y sent tout à la fois l'ambre le clou de girofle la muscade le gingembre le poivre et les herbes les plus odorantes et toutes ces odeurs sont si bien ménagées que l'une n'empêche pas qu'on ne sente l'autre quelle volupté faites honneur à ce ragoût répliqua le barmecide mangez-en donc je vous prie hola garçon ajouta-t-il en haussant la voix qu'on nous donne un nouveau ragoût non pas s'il vous plaît interrompit mon frère en vérité seigneur il n'est pas possible que je mange davantage je n'en puis plus qu'on desserve donc dit alors le barmecide et qu'on apporte les fruits il attendit un moment comme pour donner le temps aux officiers de desservir après quoi reprenant la parole goûtez de ces amandes poursuivit-il elles sont bonnes et fraîchement cueillies ils firent l'un et l'autre de même que s'ils eussent ôté la peau des amandes et qu'ils les eussent mangées après cela le barmecide invitant mon frère à prendre d'autres choses voilà lui dit-il de toutes sortes de fruits des gâteaux des confitures sèches des compotes choisissez ce qui vous plaira puis avançant la main comme s'il lui eut présenté quelque chose tenez continua-t-il voici une tablette excellente pour aider à faire la digestion chaque abac fit semblant de prendre et de manger seigneur dit-il le muscle n'y manque pas ces sortes de tablettes se font chez moi répondit le barmecide et en cela comment tout ce qui se fait dans ma maison rien n'est épargné il excita encore mon frère à manger pour un homme poursuivit-il qui étiez encore à jarre lorsque vous êtes entré ici il me paraît que vous n'avez guère manger seigneur lui repartit mon frère qui avait mal aux mâchoires à force de mâcher à vide je vous assure que je suis tellement rempli que je ne saurais manger un seul morceau de plus mon hôte reprit le barmecide après avoir si bien mangé il faut que nous buvions vous boirez du vin seigneur lui dit mon frère je ne boirai pas de vin s'il vous plaît puisque cela m'est défendu vous êtes trop scrupuleux répliqua le barmecide faites comme moi j'en boirai donc par complaisance repartit Chakabak à ce que je vois vous voulez que rien ne manque à votre festin mais comme je ne suis point accoutumé à boire du vin je crains de commettre quelques fautes contre la bienséance et même contre le respect qui vous est dû c'est pourquoi je vous prie encore de me dispenser de boire du vin je me contenterai de boire de l'eau non, non dit le barmecide vous boirez du vin en même temps il commanda qu'on en apporta mais le vin ne fut pas plus réel que la viande et les fruits il fit semblant de se verser à boire et de boire le premier puis faisant semblant de verser à boire pour mon frère et de lui présenter le verre buvez à ma santé lui dit-il sachons un peu si vous trouvez ce vin bon mon frère finit de prendre le vin de le regarder de près comme pour voir si la couleur du vin était belle et de se le porter au nez pour juger si l'odeur en était agréable puis il fit une profonde inclination de tête au barmecide pour lui marquer qu'il prenait la liberté de boire à sa santé et enfin il fit semblant de boire avec toutes les démonstrations d'un homme qui boit avec plaisir seigneur dit-il je trouve ce vin excellent mais il n'est pas assez fort ce me semble si vous en souhaitez qu'il y ait plus de force répondit le barmecide vous n'avez qu'à parler il y a dans ma cave de plusieurs sortes voyez si vous serez content de celui-ci à ces mots il fit semblant de se verser d'un autre vin à lui-même puis à mon frère il fit cela tant de fois que chaque abac feignant que le vin l'avait échauffé contrefit l'homme ivre leva la main et frappa le barmecide à la tête si rudement qu'il le renversa par terre il voulut même le frapper encore mais le barmecide présentant la main pour éviter le coup lui cria êtes-vous fou alors mon frère se retenant lui dit seigneur vous avez eu la bonté de recevoir chez vous votre esclave et de lui donner un grand festin vous deviez vous contenter de m'avoir fait manger il ne fallait pas me faire boire de vin car je vous avais bien dit que je pourrais vous manquer de respect j'en suis très fâché et je vous en demande mille pardons à peine eut-il achevé ces paroles que le barmecide au lieu de se mettre en colère se prit à rire de toute sa force il y a longtemps lui dit-il que je cherche un homme de votre caractère mais sire dit Chérasa de sultan des Indes je ne prends pas garde qu'il est jour chariard curieux de savoir comment en agirait le barmecide se leva et attendit la nuit suivante la sultane continua de parler en ces termes 182ème nuit Sire le barbier poursuivant l'histoire de son sixième frère le barmecide ajouta-t-il fit mille caresses à chaque abac non seulement lui dit-il je vous pardonne le coup que vous m'avez donné je veux même désormais que nous soyons amis et que vous n'ayez pas d'autre maison que la mienne vous avez eu la complaisance de vous accommoder à mon humeur et la patience de soutenir la plaisanterie jusqu'au bout mais nous allons manger réellement en achevant ces paroles il frappa des mains et commanda à plusieurs domestiques qui parurent d'apprêter la table et de servir il fut obéi promptement et mon frère fut régalé des mêmes mets dont il n'avait goûté qu'en idée lorsqu'on eut desservi on apporta du vin et en même temps un nombre d'esclaves belles et richement habillées entrèrent et chantèrent au son des instruments quelques airs agréables enfin chaque abac eut tout sujet d'être content des bontés du barmecide qui le goûta en usa avec lui familièrement et lui fit donner un habit de sa garde-robe le barmecide trouva dans mon frère tant d'esprit et une si grande intelligence en toutes choses que peu de jours après il lui confia le soin de toute sa maison et de toutes ses affaires mon frère s'acquitta fort bien de son emploi durant vingt années au bout de ce temps-là le généreux barmecide accablé de vieillesse mourut et n'ayant pas laissé d'héritier on confisqua tous ses biens au profit du prince on dépouilla mon frère de tous ceux qui l'avaient amassé de sorte que se voyant réduit à son premier état il se joignit à une caravane de pèlerins de la Mecque dans le dessein de faire ce pèlerinage à la faveur de leur charité par malheur la caravane fut attaquée et pillée par un nombre de bédouins supérieur à celui des pèlerins mon frère se trouva esclave d'un bédouin qui lui donna la bastonnade pendant plusieurs jours pour l'obliger à se racheter Chacabac lui protesta qu'il le maltraitait inutilement je suis votre esclave lui disait-il vous pouvez disposer de moi à votre volonté mais je vous déclare que je suis dans la dernière pauvreté et qu'il n'est pas en mon pouvoir de me racheter enfin mon frère Rubot lui exposait toute sa misère et tâchait de le fléchir par ses larmes le bédouin fut impitoyable et de dépit de se voir frustré d'une somme considérable sur laquelle il avait compté il prit son couteau et lui fendit les lèvres pour se venger par cette inhumanité de la perte qu'il croyait avoir faite le bédouin avait une femme assez jolie et souvent quand il allait faire ses courses il laissait mon frère seul avec elle alors la femme n'oubliait rien pour consoler mon frère de la rigueur de l'esclavage elle lui faisait assez connaître qu'elle l'aimait mais il n'osait répondre à sa passion de peur de s'en repentir et il évitait de se trouver seul avec elle autant qu'elle cherchait l'occasion d'être seule avec lui elle avait une si grande habitude de badiner et de jouer avec le cruel chacabac toutes les fois qu'elle le voyait que cela lui arriva un jour en présence de son mari mon frère sans prendre garde qu'il les observait s'avisa pour ses péchés de badiner aussi avec elle le bédouin s'imagina aussitôt qu'ils vivaient tous deux dans une intelligence criminelle et ce soupçon le mettant en fureur il se jeta sur mon frère et après l'avoir mutilé d'une manière barbare il le conduisit sur un chameau au haut d'une montagne déserte où il le laissa la montagne était sur le chemin de bagdad de sorte que les passants qui l'avaient rencontré me donnèrent avis du lieu où il était je m'y rendis en diligence je trouvais l'infortuné chacabac dans un état déplorable je lui donnais le secours dont il avait besoin et le ramenaient dans la ville voilà ce que je racontais au calife mostenseur billah ajouta le barbier ce prince m'applaudit par de nouveaux éclats de rire c'est présentement me dit-il que je ne puis douter qu'on ne vous ait donné à juste titre le surnom de silencieux personne ne peut dire le contraire pour certaines causes néanmoins je vous commande de sortir au plus tôt de la ville allez et que je n'entends de plus parler de vous je cédais à la nécessité et voyageais plusieurs années dans des pays éloignés j'appris enfin que le calife était mort je retournais à Bagdad où je ne trouvais pas un seul de mes frères en vie ce fut à mon retour en cette ville que je rendis au jeune boiteux le service important que vous avez entendu vous êtes pourtant témoin de son ingratitude et de la manière injurieuse dont il m'a traité au lieu de me témoigner de la reconnaissance il a mieux aimé me fuir et s'éloigner de son pays quand je lui appris qu'il n'était plus à Bagdad quoique personne ne me sut dire au vrai de quel côté il avait tourné ses pas je ne laissais pas toutefois de me mettre en chemin pour le chercher il y a longtemps que je cours de province en province et lorsque j'y pensais le moins je l'ai rencontré aujourd'hui je ne m'attendais pas à le voir si hérité contre moi Cheherazade dans cet endroit s'apercevant qu'il était jour se tut et la nuit suivante elle reprit de cette sorte le fil de son discours 183ème nuit Sire le tailleur acheva de raconter au sultan de Khazgar l'histoire du jeune boiteux et du barbier de Bagdad de la manière que j'eus l'honneur de dire hier à votre majesté quand le barbier continua-t-il eut fini son histoire nous trouvâmes que le jeune homme n'avait pas eu tort de l'accuser d'être un grand parleur néanmoins nous voulûmes qu'il demeura avec nous et qu'il fut du régal que le maître de la maison nous avait préparé nous nous mîmes donc à table et nous nous réjouîmes jusqu'à la prière d'entre le midi et le coucher du soleil alors toute la compagnie se sépara et je vins travailler à ma boutique en attendant qu'il fût temps de m'en retourner chez moi ce fut dans cet intervalle que le petit bossu à demi-ivre se présenta devant ma boutique qu'il chanta et joua de son tambour de basque je crus qu'en l'emmenant au logis avec moi je ne manquerais pas de divertir ma femme c'est pourquoi je l'emmenais ma femme nous donna un plat de poisson et j'en servis un morceau au bossu qui le mangea sans prendre garde qu'il y avait une arête qu'il tomba devant nous sans sentiment après avoir en vain essayé de le secourir dans l'embarras où nous mit un accident si funeste et dans la crainte qu'il nous causa nous n'hésitâmes point à porter le corps hors de chez nous et nous le fîmes adroitement recevoir chez le médecin juif le médecin juif le descendit dans la chambre du pourvoyeur et le pourvoyeur le porta dans la rue où l'on a cru que le marchand l'avait tué voilà sire ajouta le tailleur ce que j'avais à dire pour satisfaire votre majesté c'est à elle à prononcer si nous sommes dignes de sa clémence ou de sa colère de la vie ou de la mort le sultan de Casgar les savoir sur son visage un air content qui redonna la vie au tailleur et à ses camarades je ne puis disconvenir dit-il que je ne sois plus frappé de l'histoire du jeune boiteux de celle du barbier et des aventures de ses frères que de l'histoire de mon bouffon mais avant que de vous renvoyer chez vous tous quatre et qu'on enterre le corps du bossu je voudrais voir ce barbier qui est cause que je vous pardonne puisqu'il se trouve dans ma capitale il est aisé de contenter ma curiosité en même temps il dépêcha un huissier pour l'aller chercher avec le tailleur qui savait où il pourrait être l'huissier et le tailleur revinrent bientôt et amènerent le barbier qu'ils présentèrent au sultan le barbier était un vieillard qui pouvait avoir quatre-vingt-dix ans il avait la barbe et les sourcils blancs comme neige les oreilles pendantes et le nez fort long le sultan ne put s'empêcher de rire en le voyant homme silencieux lui dit-il j'ai appris que vous saviez les histoires merveilleuses voudriez-vous m'en raconter quelques-unes sire lui répondit le barbier laissons là s'il vous plaît pour le présent les histoires que je puisse avoir je supplie très humblement votre majesté de me permettre de lui demander ce que font ici devant elle ce chrétien ce juif ce musulman et ce beau sumor que je vois là étendu par terre le sultan sourit de la liberté du barbier et lui répliqua qu'est-ce que cela vous importe sire repartit le barbier il m'importe de faire la demande que je fais afin que votre majesté sache que je ne suis pas un grand parleur comme quelques-uns le prétendent mais un homme justement appelé silencieux Sheherazade frappé par la clarté du jour qui commençait à éclairer l'appartement du sultan des Indes garda le silence en cet endroit et reprit son discours la nuit suivante en ces termes 184ème nuit Sire le sultan de Khasgar eut la complaisance de satisfaire la curiosité du barbier il commanda qu'on lui raconta l'histoire du petit bossu puisqu'il paraissait le souhaiter avec ardeur lorsque le barbier l'eut entendu il branla la tête comme s'il eut voulu dire qu'il y avait là-dessous quelque chose de caché qu'il ne comprenait pas véritablement s'écria-t-il cette histoire est surprenante mais je suis bien aise d'examiner de près ce bossu il s'en approcha s'assit par terre prit la tête sur ses genoux et après l'avoir attentivement regardé il fit tout à coup un si grand éclat de rire et avec si peu de retenue qu'il se laissa aller sur le dos à la renverse sans considérer qu'il était devant le sultan de Khasgar puis se relevant sans cesser de rire on le dit bien et avec raison s'écria-t-il encore qu'on ne meure pas sans cause si jamais histoire a mérité d'être écrite en lettres d'or c'est celle de ce bossu à ces paroles tout le monde regarda le barbier comme un bouffon ou comme un vieillard qui avait l'esprit égaré homme silencieux lui dit le sultan parlez-moi qu'avez-vous donc à rire si fort sire répondit le barbier je jure par l'humeur bienfaisante de votre majesté que ce bossu n'est pas mort il est encore en vie et je veux passer pour un extravagant si je ne vous le fais voir à l'heure même en achevant ces mots il prit une boîte où il y avait plusieurs remèdes qu'il portait sur lui pour s'en servir dans l'occasion et il en tira une petite fiole balsamique dont il frotta longtemps le cou du bossu ensuite il prit dans son étui un ferrement fort propre qu'il lui mit entre les dents et après lui avoir ouvert la bouche il l'enfonça dans le gosier de petites pincettes avec quoi il tira le morceau de poisson et l'arête qu'il fit voir à tout le monde aussitôt le bossu éternua étendit les bras et les pieds ouvrit les yeux et donna plusieurs autres signes de vie le sultan de Casgar et tous ceux qui furent témoins d'une si belle opération furent moins surpris de voir revivre le bossu après avoir passé une nuit entière et la plus grande partie du jour sans donner aucun signe de vie que du mérite et de la capacité du barbier qu'on commença malgré ses défauts à regarder comme un grand personnage le sultan ravi de joie et d'admiration ordonna que l'histoire du bossu fut mise par écrit avec celle du barbier afin que le souvenir ne s'en éteignisse jamais il n'en demeura pas là pour que le tailleur le médecin juif le pourvoyeur et le marchand chrétien ne se ressouvins qu'avec plaisir de l'aventure que l'accident du bossu leur avait causé il ne les renvoya chez eux qu'après leur avoir donné à chacun une robe fort riche dont il les fit revêtir en sa présence à l'égard du barbier il l'honora d'une grosse pension et le retint auprès de sa personne la sultane Cheherazade finit ainsi cette longue suite d'aventures auxquelles la prétendue mort du bossu avait donné occasion comme le jour paraissait déjà elle se tue et sa chère soeur d'Inarzade voyant qu'elle ne parlait plus lui dit ma princesse ma sultane je suis d'autant plus charmée de l'histoire que vous venez d'achever qu'elle finit par un incident auquel je ne m'attendais pas j'avais cru le bossu mort absolument cette surprise m'a fait plaisir dit Charyaz aussi bien que les aventures des frères ou barbiers l'histoire du jeune boiteux de Bagdad m'a encore fort diverti repris d'Inarzade j'en suis bien aise ma chère soeur dit la sultane et puisque j'ai eu le bonheur de ne pas ennuyer le sultan notre seigneur et maître si sa majesté me faisait encore la grâce de me conserver la vie j'aurai l'honneur de lui raconter demain l'histoire des amours d'Aboul Hassan Ali Ebne Bekar et de Shem Senyar favorite du calife Aoun Al-Rachild qui n'est pas moins digne de son attention et de la vôtre que l'histoire du bossu le sultan des Indes qui était assez content des choses dont Sheherazade l'avait entretenu jusqu'alors se laissa aller au plaisir d'entendre encore l'histoire qu'elle lui promettait il se leva pour faire sa prière et tenir son conseil sans toutefois rien témoigner de sa bonne volonté à la sultane fin du premier volume moins de nuit Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue dans le dernier vlog lecture sur le premier volume de Des Mille et de Nuit franchement j'ai lu pendant quasiment trois heures je pense que je vais quand même diviser ce vlog lecture en deux parce que ça va être quand même long sa mère sinon enfin je parle des nuits pardon parce que sinon ça va être très long alors là je trouve je ne comprends pas en fait comment est coupé entre guillemets le volume 2 parce que je trouve que là ça clôt vraiment enfin l'histoire du volume 1 pardon parce que c'est assez absurde en fait qu'il lance deux autres nuits et que le volume 2 en fait il arrive des mois ou des années plus tard je vais essayer quand même de faire le vlog lecture en deux fois mais comme j'ai tout lu d'affilé je ne vais pas me souvenir de tout donc la non mort du bossu parce que oui si je vous spoil c'est que forcément je vais je vais tout monter d'un coup comme ça on passe à autre chose non mais j'en ai marre la non mort du bossu m'a étonné mais en même temps c'était annoncé que le barbier donc l'homme silencieux qui n'a pas arrêté de papoter avec le boiteux il annonçait qu'il était très compétent qu'il connaissait plein de choses notamment la médecine donc quelque part c'est pas étonnant parce que c'est du foreshadowing le foreshadowing c'est semer quelques petits indices qui font dire à la résolution que ah mais ouais donc est-ce que vous avez eu aussi le ah mais ouais ou est-ce que comme moi vous avez été perdu dans toutes ces histoires franchement je trouve si je peux faire un peu un avis global sur le premier volume des mille et de nuits je suis contente de l'avoir lu et je suis contente de l'avoir lu avec vous je suis très contente de des spectateurs enfin des viewers on dit qui ont laissé une petite trace donc là je nommerai Madame Muller je nommerai Bévy et Alina Eterna mais avec la médaille d'or pour Madame Muller qui était là tout le temps non mais t'avais bien du courage parce que non je dis pas que c'était chiant mais au bout d'un moment en fait il y avait un effet lassant je pense que c'est si c'est un livre qu'on lit pour soi faut pas le lire carrément d'une traite quoi c'est un bouquin qu'on va lire sur un mois on va enfin j'imagine essayer de lire une petite cinquantaine de pages on essaye de se retenir des trucs et puis après poum on le met de côté on le reprend quelques jours plus tard c'est pas un truc à dévorer et au final comme j'ai pas tout dévoré parce que j'ai commencé ça a commencé à être diffusé au mois de juillet et je pense que j'ai commencé à le lire au mois de mai on est fin octobre là on est le 24 octobre et ça sera diffusé samedi prochain donc donc on est quand même sur juillet août septembre octobre on est sur 4 mois complets ça fait beaucoup ouais en fait ça me fait aussi dire peut-être que je prendrai peut-être pas de très 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 gros livres à lire parce que ça va me saouler à la fin parce que j'ai envie de varier un petit peu c'est pour ça que là les milliers de nuits je vais les laisser de côté pendant quelques temps on va passer chez Grimm peut-être qu'après on ira sur des comptes des comptes régionaux par exemple ou des comptes de très éloignés des comptes d'ailleurs des comptes africains des enfin quelque chose de très éloigné de nous oh faut que je vous montre un truc je reviens en fait non je vous dis juste vite fait je suis une grande fanat de magazines je suis pas abonné parce que parce qu'en général tous les magazines tous les mois ne vont pas m'intéresser mais je suis l'opportuniste en fait quand je vais acheter mon paquet de tabac enfin mon paquet de clopes je regarde un petit peu ce qu'il y a et là il y en avait un qui me faisait de l'oeil depuis un moment et en fait j'ai plusieurs magazines sur les comptes sur les comptes les légendes les mythes etc et je viens d'en acheter un aujourd'hui vous attendez je reviens j'ai pris le premier tome de contes et légendes les essentiels donc c'est les comptes de Perrault, Grimm et Andersen donc c'est les comptes richesses universelles donc on a c'est le tout premier numéro on a le voyage intérieur des messages universels des récits initiatiques des extraits de comptes comprendre les comptes un patrimoine littéraire intemporel à découvrir Magabook collection pardon là vous voyez il y a un petit alors déjà vous voyez qu'il coûte une fortune donc on est vraiment sur les comptes européens donc Perrault Belle aux Bonne-Ormande Selle et Gratel l'abandon compte-moi un compte et je vais vous lire vite fait en fait on a un grand bon je vous montre juste vite fait comme ça mais je vais vous lire rapido on a je vous lis des grandes parties par exemple on a qu'est-ce qu'un compte en grande partie donc Charles Perrault Jacob et Willem Grimm Hans Christian Andersen les comptes mensonges ou merveilleux de la parole à l'écrit et inversement magie du compte etc on a Comprendre les comptes avec là des extraits de comptes donc La Belle aux Bois-Dormand Le Petit Chaperon Rouge La Barbe Bleue Le Petit Poussé Cendrillon Les Musiciens de Brême Hansel et Gretel La Bergère et le Ramoneur La Petite Théière je ne sais pas si c'est un compte si on dirait La Petite Sirène Focus un drame Pelleas et Mélissande de Metterling et Debussy je ne sais pas si vous connaissez mais moi je l'ai vu en opéra Pelleas et Mélissande c'est juste magnifique Interview La parole des comptes est une huile bienfaisante Patrick Fishman écrivain, poète et conteur et on a aussi Découvrir les comptes de Perrault Grimm-Andersen à la fin je vais juste bon après franchement c'est un bel objet un bel objet magazine je vais feuilleter vite fait avec vous là par exemple on est sur Perrault bonjour monsieur Perrault les frères Grimm Hans Christian Andersen oh j'adore donc merveilleux la belle au bois dormant par Richard Heyserman je crois putain j'ai ce qu'en fait c'est assez pixelisé sur le retour vidéo donc on a tout un truc sur la tradition du compte la magie du compte repose sur la magie médiévale donc c'est une interview de Claude Le Couteux historien des mentalités éminent spécialiste de la petite mythologie médiévale nous explique en quoi la magie si présente dans les contes était une réalité pour les gens du Moyen-Âge il est l'auteur du dictionnaire des formules magiques en 2014 du dictionnaire des pierres magiques et médicinales en 2011 et le livre des grimoires en 2008 ah les trucs de magie abracadabra etc donc là on est un petit peu peut-être sur un peu ouvrir sur du symbolique oui symbolisme des trucs comme ça regardez niveau illustration comme c'est joli enfin en tout cas moi je vais essayer de faire mes petits devoirs c'est que en achetant ce magazine là je me suis rappelé en fait que j'en ai d'autres sur les comptes et j'ai envie de faire fouiller un petit peu dessus et faire un peu une petite lecture et bon j'ai c'est tout ça c'est pas libre de droit mais je peux un petit peu je peux un peu vous faire un petit résumé ou vous dire de quoi ça de quoi ça vient enfin construire un peu une pensée comme ça c'est trop drôle non mais ça ne fait marrer ça c'était le petit chaperon rouge je pense oh grand-mère comme vous avez de grand dedans bon là c'est un peu un petit peu plus flippant mais ouais du coup ça m'a fait rire ouais mais en fait je crois que c'est la même la même boutique que Mythologie Aléna tu as peut-être de beauté ça parce que des trucs sur la mythologie j'en ai pris pas mal aussi parce que je suis fan on va aller se promener du côté de chez Grimm après on ira peut-être un petit peu ailleurs parce que j'ai envie de faire une grosse pause avec avec les millénues nuits mais je ferai quand même des vidéos sur les millénues nuits je trouve que ce tableau est magnifique parce que moi je suis une grande fan à aussi c'est Solitude Cendrillon par Edward Byrne Jones 1863 très très beau j'ai bien aimé et en fait je ne sais pas si on aura plus d'interactions entre Charriard parce que là Charriard il a parlé attention bon il ne lui a pas dit s'il allait la laisser vivre ou pas mais il lui a quand même parlé et j'aimerais bien en fait ça me manque un peu les interactions entre Shirazade et Charriard ça m'intrigue je trouve que c'est une porte ouverte à la fanfic de taré je ne sais pas si ça pourrait m'attirer ou pas à tout bientôt merci de m'avoir accompagnée dans cette aventure et des nouveaux comptes la semaine suivante avec Grim je ne sais plus qui je crois que Blanche Neige arrive très rapidement au revoir